Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des landing pages et surtout des pages de vente. Vous êtes très souvent en train de me poser la question de savoir comment faire pour faire une page de vente efficace puisque la page de vente est un élément essentiel d'une stratégie digitale. Aujourd'hui, si vous voulez vendre sur internet, si vous voulez convaincre sur internet que vous vendiez de la formation, que vous vendiez du coaching, que vous vendiez des formations en ligne, que vous vendiez des produits du SaaS, que vous vendiez des produits physiques sur un site monoproduit, vous aurez besoin à un moment donné de créer une page de vente. Alors, qu'est-ce qu'une page de vente ? Une page de vente, tout simplement, c'est une page qui va nous permettre sur une seule page d'accélérer le processus de vente et d'avoir tous les éléments nécessaires pour faire passer notre prospect, notre lead dans une décision d'achat. Alors, on n'a pas uniquement des pages de vente qui vont directement vers l'achat parce que des fois, on ne peut pas faire un bouton et acheter un projet, par exemple, d'agence ou un programme à 10, 15, 20 000 euros avec une carte bleue. Mais on peut cliquer sur un bouton pour que la personne rentre dans un processus de fin, de closing. Je prends un rendez-vous, m'envoyer un devis, etc. Mais de toute façon, elle est suffisamment avancée dans son processus de vente pour avoir envie de faire le nécessaire et d'acheter le produit à très court terme. Donc, une page de vente, ça va nous servir à la fin d'un tunnel, généralement, pour déclencher l'acte de vente, déclencher la décision d'achat en ayant un accélérateur. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de choses sur la page de vente pour avoir envie de déclencher la vente. Alors, les éléments clés d'une page de vente. Là, tout de suite, tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples de pages de vente. Alors, ça a été relativement difficile puisque j'ai cherché des pages de vente en français qui n'allaient pas non plus vous dévoiler tous les secrets de création du français qui a créé ces pages, que c'est toujours un petit peu délicat d'aller montrer les pages de certaines personnes. Ils peuvent ne pas apprécier. Non, j'ai pris des gens qui étaient très connus, qui ont déjà une renommée, qui n'ont pas, du coup, véritablement de secret. C'est simplement qu'ils font des choses intelligentes, des choses bien faites. Je vais vous présenter tout à l'heure au milieu, enfin, dans la suite de cette vidéo, des exemples de l'ANNPL. Simplement, j'aimerais vous dire déjà qu'est-ce qu'on doit retrouver sur une page de vente pour qu'elle soit efficace. Une page de vente, c'est, comme je viens juste de vous le dire, le dernier élément, celui qui va vraiment nous aider à déclencher la vente pour notre prospect, pour notre client, peu importe ce que vous vendez. Donc, il va déjà falloir avoir une promesse, une promesse qui est cohérente avec tout le reste du discours commercial que vous avez eu, tout le reste des articles, de la création de contenu que vous avez. Vous allez lui faire une promesse forte à la personne. Je vous aide à faire ceci, j'aide X à faire Y. Je vous aide à faire ceci. Et la personne, elle ne va pas vous croire sur parole. Il va falloir lui prouver que ce que vous êtes en train de dire, que vous êtes vraiment capable de tenir cette promesse, la promesse que vous venez de faire. Et pour ça, il va falloir lui donner des raisons d'y croire. La première raison d'y croire, c'est qu'elle va vouloir vérifier comment fonctionne votre produit, quel est votre produit, quel est votre service, quel est votre logiciel. Donc là, il va falloir un petit peu décrire, faire une description claire de votre produit, mais en utilisant ses problèmes à lui. Donc, des fois, quand on vend un produit, par exemple, on a plusieurs pages de vente, puisque si le même produit peut être vendu à un médecin et à, par exemple, un chef de projet marketing, vous n'allez pas lui parler de la même façon, puisqu'ils n'ont pas les mêmes problématiques. Donc, on peut avoir plusieurs pages de vente. Mais déjà, on va lui présenter le produit. Derrière, on va lui présenter des témoignages de personnes qui ont eu des résultats avec votre service ou votre produit. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que le produit est bien pensé qu'il fonctionne. Et là, on va rentrer, on va utiliser un outil de persuasion, qui est, on a toujours besoin de faire confiance à la majorité. Donc, les témoignages, c'est un besoin d'appartenance. Simplement, on va se dire, bon, s'il y a beaucoup de personnes qui ont eu les mêmes problématiques que moi et qui ont des témoignages positifs sur le produit, c'est déjà un avancement positif. Ça ne veut pas dire que je vais acheter, ça veut dire qu'il y a un avancement positif. Troisième élément clé, le quatrième élément clé, le premier, c'est la promesse, le deuxième, c'est la description, le troisième, ce sont les témoignages. Quatrième élément clé, c'est de vous présenter vous, présenter la société, présenter les valeurs de la société, présenter si vous êtes une personne qui vous aide, si vous avez des récompenses, présenter vos récompenses, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de résoudre son problème et que le produit est bon et que le témoignage est bon, mais si on ne sait pas avec qui on est en train de s'engager, on peut ne pas faire un acte d'achat, puisqu'on va vouloir aller chercher d'autres informations. Et l'objectif de la page de vente, c'est d'avoir toutes les informations au même endroit. Donc on va se présenter et si vous avez la chance d'avoir des récompenses, des reconnaissances, mettez-les sur la page de vente. Donc là, on a ces éléments-là. Juste derrière, bien entendu, tout au long de la page de vente, on va mettre des call to action, des passages à l'action. Alors ça peut être acheter, ça peut être je commence mon programme, ça peut être je m'engage à acheter si jamais on a un devis, faire une demande de devis, contacter un commercial, etc. Mais tout au long, à chaque fois qu'il y a une phase, promesse, call to action, description du produit, call to action, témoignage, call to action, description de qui on est ou présentation, par exemple, du formateur pour une formation, call to action. Et derrière, vous pouvez aussi mettre sur la page de vente, bien entendu, vos prix, vos packages de prix. Alors je vous conseille de ne pas mettre un seul prix, mais toujours mettre un prix sur promotion, voire deux prix, un prix normal et un prix plutôt VIP si on veut avoir plus d'options qui vont valoriser le prix précédent. Si je vous dis, par exemple, que la formation classique, écoute, une formation classique coûte 1000 euros, mais si vous voulez, en plus, avoir un dîner gratuit ou une heure de réunion avec le professeur qui a fait cette formation, plus avoir accès à un groupe VIP pour pouvoir lui poser des questions, etc. Et ce groupe VIP, cette offre VIP, qui n'est pas l'offre de classique, coûte 4000 euros. Quand on se parlait à 1000 euros, du coup, ça donne de la valeur à celle de 1000 euros puisque si on a une à 4000, c'est que probablement celle de 1000 est déjà une bonne offre, en tout cas le contenu qui est à l'intérieur a de la valeur. Donc du coup, ça permet d'équilibrer le prix et de donner de la valeur au prix. Après, il y a des petits éléments qui vont vous permettre d'accélérer la vente. La première, c'est bien sûr la promotion, c'est-à-dire qu'on aime bien acheter quand il y a un petit geste promotionnel, donc faites une proportion, barrez un prix et mettez, bon, c'est pas 1000 finalement, mais c'est 700 euros pour les 40 premiers inscrits. Donc là, c'est le deuxième élément qui est important sur une page de vente qui peut permettre d'accélérer les choses. C'est la scarcity, la rareté. Donc la rareté, c'est que vous pouvez proposer aux gens de s'inscrire sur une liste d'attente. Vous pouvez leur dire que c'est limité pour les 30 premiers ou 40 premiers inscrits. Vous pouvez aussi lui dire que c'est sur une durée limitée. Vous allez voir que beaucoup de gens le font. On le voit partout et ça se fait dans tous les business, dans le conseil, dans la formation, dans les produits, des offres illimitées, par exemple Adobe qui va être à 47 euros par mois. Peut-être que pendant les 6 premiers mois, si vous êtes un nouveau client, vous serez à 27 euros par mois. Ils le font tous. Alors souvent, on oublie de le faire dans nos produits, je ne sais pas pourquoi. Et donc on se dit, qu'est-ce qui fait qu'ils déclenchent pas ? Et en fait, il nous manque cette scarcity et cette promotion. Autre chose aussi qui est très importante, c'est la garantie. Parce que là, on est sur Internet. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'achète le produit, que finalement, je n'en suis pas convaincu ? Alors, vous pouvez mettre une zone de questions-réponses, effécutes. Quelles sont les questions fréquentes ? Quelles sont les questions que vous posent généralement vos prospects ? Répondez-y immédiatement sur la page de vente. Tout ça, c'est des petits éléments qui vont vous permettre d'accélérer la vente. Après, je vais passer, ne vous inquiétez pas sur les exemples, mais il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est la hiérarchie visuelle. Vos boutons doivent être beaucoup plus visibles. Les boutons d'action, les boutons d'achat doivent être beaucoup plus visibles que le reste de la page. Donc faites plutôt, par exemple, l'extrême, c'est de faire une page en or et blanc avec des boutons orange ou des boutons jaunes ou des boutons verts. Mais c'est pour vous donner l'exemple. C'est qu'il y a un moment donné, il ne faut pas avoir trop de couleurs. Ce qu'on veut, c'est que la personne a l'achat, qu'elle passe à l'action. Et donc, il faut mettre en place une hiérarchie visuelle de façon à ce qu'elle ait la visibilité de ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire passer à l'action. Je vais vous montrer. J'ai pris trois exemples de landing page. Après, je vous parlerai des logiciels que vous pouvez utiliser pour créer des landing page assez rapidement pour pouvoir tester assez rapidement vos pages de vente. Donc là, tout de suite, je vais passer sur mon écran. Voilà. Et la première page de vente que j'ai envie de vous présenter, c'est la page de Franck Nicolas. Donc Franck Nicolas, c'est un coach québécois très connu, qui fait beaucoup d'argent, qui vend principalement, voire uniquement par Internet. Et en ce moment, il est en train de pousser une tournée, un programme qui s'appelle la tournée 110. Donc ça, c'est sa page de vente. Et vous voyez que directement, il fait une promesse. Transformez vos affaires, votre revenu et votre vie avec une stratégie marketing de vente des finances personnelles. Donc déjà, on a une belle promesse. Le programme 110 vous aide à transformer vos affaires, vos revenus et votre vie. Derrière, on est en 2019. Donc bien entendu, il utilise le canal de la vidéo. Bonjour à tous les amis, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe. Cela fait maintenant plus de 20 ans. Il présente finalement son projet, et le programme 110, c'est ce qu'on va avoir. C'est pas mal. C'est assez simple à faire finalement avec un fond vert. C'est assez facile de se détourer. Donc vous voyez qu'on n'est pas non plus sur un niveau de vidéo complètement fou, mais il y a une belle vidéo. Tout de suite, il passe à un prix, et là c'est ça qui est le plus fort chez lui, il passe à 91% de réduction. Il passe de 1894 euros par mois à seulement 179 euros par mois. Alors ça peut être, moi par exemple, je me dis que c'est un peu gros, 91% de réduction. Un peu gros, ça n'a jamais été à 1894, etc. Bah c'est pas grave. En fait, il y a eu des études marketing qui ont montré que même si c'est gros, on fait quand même la réduction. C'est-à-dire qu'on s'aurait pu coûter 1894, ou peut-être 1000 euros par mois, mais c'est seulement à 179 euros par mois. Vous savez, le site Wix par exemple, le site Wix, si vous allez dessus, vous avez des prix complètement improbables. Ils vont vous mettre des montres à 500 euros, et puis finalement, elle ne coûte que 3 euros. Et vous vous dites, mais bien sûr que non, ça n'a jamais été à 100. Vous le savez, mais ça fonctionne comme ça quand même. Je vous assure que vous voulez tous avoir le portefeuille et la rentabilité de Frontenicolas ou de Wix. Donc faites confiance, vous pouvez. Après, le mieux, c'est quand même de faire des réductions de prix qui peuvent sembler normales. Mais en tout cas, là, ça fonctionne. Et là, on voit vraiment que le jeu veut un accès, le bouton, il est vert pétant. Il fait même mal aux yeux. Et bon, le jeu veut un accès est en blanc sur le vert. Enfin, un graphiste ne fera normalement pas ça, puisqu'on ne voit pas le blanc. Et bon, il a dû la tester, sa page. C'est ça aussi qui est super important, c'est que les pages de vente, on les teste en continu. Donc, je vous assure que si elle est là, qu'elle est en vente, qu'elle n'y ait plus un moment, ils l'ont testée, ils sont en train de la tester, ils sont en train de faire des tests, parce qu'ils savent que c'est celle-ci qui va fonctionner. Donc, vous pouvez faire confiance à des gens comme Franck-Nicolas s'est testé. Après, donc, il passe à là, ben, voilà, là, on a une promesse, on a un prix tout de suite. Donc là, c'est déjà intéressant. Si je veux un accès, le call to action est assez rapide. Puis après, il nous dit, bon, voilà, je vais vous présenter quand même un petit peu le programme. Alors, je vous dis, c'est la formation professionnelle la plus complète disponible dans le monde francophone, garantie pour augmenter votre revenu. Donc, déjà, il y a le mot garantie qui est intéressant. Et juste derrière, en plus, il nous dit, c'est sans engagement satisfait ou remboursé, avec une petite étoile qu'on ira voir en bas. Mais c'est déjà, très rapidement, il va dans la garantie. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'accélérateur, très rapidement, il va dans la garantie. Puis, il nous présente donc son programme. C'est sur 24 mois. Il y a plus de 400 vidéos. C'est accessible 100% en ligne. Ben, ça peut paraître bizarre de dire ça puisqu'on sait que Franck-Nicolas vend des produits en ligne en train de l'acheter en ligne. Mais il le met quand même. Alors derrière, ça c'est intéressant, il met le prospect dans, il permet au prospect de se projeter dans une réalité. C'est-à-dire qu'il lui montre qu'il va pouvoir y accéder par son téléphone, par sa tablette, sur son ordinateur. Puis derrière, il a mis une boîte avec tous les trucs. Bon, ça fait un peu bizarre la boîte, mais je vous assure que ça fonctionne et c'est comme ça que font beaucoup de personnes. Donc, il dit les membres du programme ont un accès à plus de 400 leçons concrètes, des nouvelles vidéos chaque semaine, un programme 24 mois, accès à limiter, 7 jours sur 7. Il aurait pu rajouter 24 heures sur 24. C'est sûr puisque c'est en ligne, mais il le rajoute. Derrière, il revient en fait finalement, donc là, il revient avec la tablette pour rappeler que c'est en ligne et puis il va vous dire que les stratégies des top 3, formation francophone numéro 1, donc il vient encore renforcer avec une autre couleur les éléments nous présentant le programme. Après, il va un peu plus détailler le programme, une formation unique en son genre. Voilà, on va développer des affaires, gérer notre style de vie et il nous rassure que c'est un programme qui est fait pour nous puisque c'est pour les entrepreneurs, les cadres et les employés et là, boum, il nous remet le prix et je peux avoir un accès. Derrière, il continue, stratégie 110. Alors là, il dit stratégie 110 et puis il donne les valeurs en fait. Il dit bon, ça, juste ça, je pourrais le vendre 349 euros par mois et il nous donne les problématiques finalement qu'on pourrait avoir dans notre vie. Donc, comment améliorer mon engagement, comment accélérer mes projets, comment avoir de la force mentale, etc. Donc, il a dû identifier que c'était un peu ça que les gens se posaient comme question sur la partie stratégique. En termes de marketing, comment avoir des clients heureux et fidèles, les quatre principes des revenus à huit chiffres, les stimuli pour augmenter ses ventes, comment créer des prix intelligents. Donc là, c'est pareil, il reprend finalement des bolets de points et de questions que les gens se posent. Il va faire ça, il remet un call to action, il continue, il offre des bonus. Alors ça, c'est assez sympa, c'est bien de le faire. Ça, c'est du marketing aussi. Si par exemple, il y a souvent cet exemple qui revient sur Internet, du bundle, où vous vous dites, bon, je vous offre, c'est un produit en fait, l'exemple, c'est un produit sur une boutique où on offre des chaussures pour la plage, on offre les petites chaussures, les claquettes, un short, un t-shirt et, enfin le produit, c'est, excusez-moi, le produit, c'est des claquettes, un t-shirt, un short et le chapeau. Et en fait, si par exemple, on pourrait vendre ça pour 119 euros et vous dites, moi, je vous offre tout ça, les trois pour 119 euros, eh bien, ça sera plus puissant de dire, je vous offre les claquettes, le t-shirt et le short pour 119 euros et je vous offre le chapeau. C'est exactement le même prix que toujours à 119 euros mais le simple fait d'offrir le chapeau vous permettra de générer plus de vente. Alors, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les images qui met derrière. Ça, c'est de la persuasion, donc c'est la persuasion, c'est la capacité de mettre les gens dans un environnement qui est favorable à la persuasion, donc favorable à l'achat, à la mise en action de la personne. Et en fait, on voit bien que là, il monte des gens qui sont en train d'apprendre, qui sont heureux, qui sont plutôt dans un état d'esprit professionnel, ils sont en réunion, là, ils les vont encore en réunion, etc., ils sont en train de travailler. Puis après, tout d'un coup, il dit, voilà, vous pourriez, ils montrent des métiers différents. le bonus, la persuasion, et là, il commence à mettre aussi à chaque fois systématiquement des témoignages. Il nous fait la valeur totale qui est 800, 804, il explique son prix, il met une garantie de 60 jours, d'accord, 60 jours sans risque, donc la garantie dont je vous parlais tout à l'heure, d'accélérateur. et là, il vient nous mettre finalement des témoignages pour nous donner encore plus de raisons d'y croire. Alors, vous avez aussi ce petit truc-là qui est un accélérateur en bas à gauche, Eric N s'est inscrit au programme 110 et en fait, ce petit truc, ça aide aussi à la conversion puisque c'est une preuve sociale en fait que les gens sont intéressés au projet, donc si Eric est intéressé au projet, moi potentiellement je peux être intéressé au projet, vous allez voir, je pense qu'il n'est pas vrai en fait sur cette page-là puisque c'est toujours Eric qui revient depuis tout à l'heure, je le vois. Il nous met des questions fréquentes, il nous dit bon voilà, si j'ai des questions, je peux envoyer un mail au support et après, il se présente qui suis-je, qui est Franck Nicolas, donc vraiment ce que je vous disais, qui recommande Franck Nicolas et puis il va mettre tous les logos sur lesquels il a pu rédiger des articles, vous voyez, c'est toujours Eric, Eric N s'est inscrit au programme, Eric il s'est inscrit 20 fois depuis qu'on a vu la page et après, il remet son footer de son site internet et là, c'est pour m'inscrire vos notifications. Donc voilà un peu sa page de vente, moi ce que je reprocherais à sa page de vente, normalement sur une page de vente, on retire le menu pour pas que les gens puissent en sortir puisqu'on est dans la page de vente, donc on n'est plus là pour laisser les gens naviguer. Je vais passer plus rapidement sur l'autre mais je vais vous montrer une boîte française qui s'appelle, enfin une boîte française en tout cas, je vois très souvent en France qui s'appelle Live Mentor qui fait aussi des formations et sur leur formation marketing par exemple, donc voilà, c'est leur promesse et qu'ils vont nous former en marketing digital avec un financement sur ma formation, je peux postuler. Après, en fait, là, ils nous donnent carrément directement des témoignages de personnes de 4 Julien qui avaient l'impression d'avoir tout essayé mais son projet stagnait complètement. ils nous remettent encore des témoignages avec une raison d'y croire très forte puisqu'ils sont sur Trustpilot avec une note de 9,7 sur 10. Alors, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié, mais ils ne mettent pas Trustpilot et ils n'ont pas, ils ne mettent pas Trustpilot et on ne peut pas cliquer dessus. Je vais aller voir juste, je vais mettre Live Mentor. Trustpilot Pilote 100e Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on ne peut pas aller les voir. Bon, si c'est vraiment ça, c'est donc bien Live Mentor, Trustpilot. C'est une vraie note. Bon, et on peut toujours se méfier d'aller vérifier. Désolé si Live Mentor regarde cette vidéo, mais voilà, quand vous ne mettez pas sur ma page, donc après, ils expliquent un peu leur vie, qui ils sont, etc. C'est pour ça qu'ils ont décidé de lancer le Masterclass. Donc là, c'est du storytelling, ça marche beaucoup, un storytelling, raconter une histoire, montrer les témoignages, etc. Après, qu'est-ce qu'on va du coup apprendre ? On va devenir un webmercateur rentable, on va comprendre la technique, on va adopter la mode méthode de travail, on va utiliser les meilleurs outils, on va développer notre activité sur Internet et rejoindre une communauté ultra active. Là, ils nous disent que c'est finançable par ma formation Live Mentor. Ils nous présentent les mentors qui sont présents dans la formation et nous proposent le prix avec un paiement en quatre fois possible. Alors ça, c'est aussi intéressant, il ne faut pas confondre prix et disponibilité financière. C'est une autre vidéo que j'ai faite mais je vais vous le rappeler. Vous pouvez avoir un prix cher, par exemple, c'est difficile pour quelqu'un qui est au SMIC de payer 1500 euros d'un seul coup, mais par contre, si vous facilitez la disponibilité financière en disant vous pouvez payer 1500 en 10 fois ou en 4 fois ou en 5 fois, voilà du coup, même si le prix peut paraître élevé, la disponibilité financière est plus accessible et plus rapide. Donc il faut faire attention aussi quand vous réfléchissez à vos passes de vente que votre prix soit facilement disponible pour votre CIP, c'est-à-dire qu'on puisse acheter même si on paye en plusieurs fois. En plus, il nous parle de financement de formation, donc je peux cliquer ici et voir le financement. Derrière, il nous parle du programme en quatre modules de la communauté privée à laquelle je vais accéder et puis bien entendu, on a toujours l'histoire de prix, je peux postuler. Donc postule, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est un billet d'accélération, d'achat puisqu'on veut toujours ce que l'on ne peut pas avoir, ça c'est un principe de persuasion aussi. Donc si je postule, c'est que je ne suis pas sûr de l'avoir, donc j'ai envie de postuler, donc ça donne de la valeur à la formation et puis derrière, il y a la FAQ. Autre exemple de page de vente sur un logiciel parce que je sais qu'il y a certains de la vidéo qui vont dire oui mais nous on fait des logiciels, donc comment ça fonctionne ? J'ai pris Pipe Drive tout simplement et Pipe Drive nous dit augmentez votre taux de conclusion des offres jusqu'à 28%. C'est une promesse, les utilisateurs de Pipe Drive concluent en moyenne 28% de l'offre en plus au bout d'un an. Ils ne nous disent pas où ils ont sorti, d'où ils sortent cette statistique. Ça aurait été pas mal d'avoir une petite astéris en disant ça vient d'une étude faite par... Ça on ne sait pas mais en tout cas en même temps je vous présente ça je vous montre un peu les dérives qu'il peut y avoir de la promesse. C'est que là on ne sait pas à 28%. Mais bon ils nous disent 28%. Là on peut tout de suite faire un essai gratuit donc ils switchent un peu. Là on n'est pas sur le vrai achat le vrai achat viendra après si on est en train de l'utiliser et si ça fait un moment qu'il y a des choses qui fonctionnent qu'on a mis en place l'essai gratuit on passera en P. Après il nous dit la petite fusée tac 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 donc le call to action était là et derrière il nous explique qu'il y a un problème de conversion qu'aujourd'hui on peut gagner jusqu'à 28% de conversion en plus qu'après il nous parle encore de leurs produits en disant là c'est un peu ce qu'ils ont repéré comme blocage qui permettait ce qu'ils faisaient que les gens aujourd'hui n'avaient pas 28% de vente en plus c'était qu'ils pertaient trop de temps administré donc là ne perdez plus trop de temps et ne perdez plus votre temps administré il n'y a qu'un seul outil qu'un seul processus on sait sur quoi travailler donc ça c'est sans doute des problématiques qu'ils ont identifié derrière ils nous proposent 3000 avis et 3000 notations donc Captera Chrome donc ça c'est des tiers de confiance qui montrent que leur outil est absolument magnifique et derrière des témoignages de personnes qui sont un peu comme moi puisqu'ils ont sans doute traqué qui j'étais donc des gérants des directeurs d'entreprise un directeur général etc qui est Big Pack Drive et l'outil parfait pour sa TPE derrière donc vous voyez qu'il y a toujours un petit call to action je peux commencer à partir de 15 euros par mois support compris et c'est gratuit accès immédiat aucune carte de crédit requise donc il débloque en fait mon doute ma peur de mettre ma carte bancaire pour le moment parce que sinon on est tous dans cette logique de dire ouais mais je vais oublier puis ils vont prélever donc là ils disent il n'y a pas besoin de carte de crédit donc c'est important aussi de penser au blocage que les gens peuvent avoir sur votre vidéo où ils y ont pensé ce qui fait leur différence finalement là ils se sont rendu compte sans doute dans une matrice stratégique quels étaient les éléments de différence qui étaient importants pour leur ligne donc la partie visuelle était sans doute la plus importante donc ils ont mis en premier le suivi régulier pouvoir envoyer et recevoir les emails etc donc ça c'est un peu enfin s'ils ont bien fait leur travail ils ont fait un canvas stratégique pour savoir quels étaient les éléments clés de différenciation les critères importants de choix pour leur client par ordre d'importance le doute quand on est dans le logiciel c'est est-ce que ça va ce logiciel va rentrer avec les logiciels que j'utilise donc là directement ils nous disent bah oui oui ne vous inquiétez pas on a la possibilité de le connecter à plus de 100 applications complètes ils remettent des témoignages et derrière directement essai gratuit et là vous voyez il a un tout petit peu évolué le call to action directement on rentre notre adresse mail et un essai gratuit ils nous disent toujours accès immédiat aucune carte de crédit requise donc on a une landing page pour logiciel qui est toujours construit de la même façon promesse raison d'incroir témoignage call to action et tiers de confiance on en a ou recommandations etc et la présentation de leur logiciel je pense que c'est dans la petite vidéo où ils nous disent nous croyons à la simplicité voilà ils vont présenter PipeDrive dans cette vidéo sous PipeDrive voilà ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez créer des pages de vente efficaces pour votre business tout de suite je vais vous faire une deuxième vidéo que je vous mettrai en lien pour que vous puissiez savoir quels sont les outils que je vous conseille pour créer des landing pages c'est quand même relativement important maintenant que vous sachez vous savez quels sont les éléments à mettre dans une landing page quels sont les outils que je vous conseille si vous voulez en apprendre plus sur le marketing digital si vous avez envie de développer votre business en créant des tunnels de vente et justement en ayant une meilleure connaissance de marketing digital abonnez-vous à la chaîne puisque c'est tous les sujets de marketing digital on va les traiter ensemble que ce soit la publicité le référencement naturel les tunnels de vente la psychologie la persuasion la persuasion tout ça on va le traiter ensemble sur cette chaîne YouTube donc pour vous abonner vous cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous vous activez la petite cloche juste à côté qui va apparaître pour pouvoir recevoir des notifications lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos de mon côté je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à très vite